Nous allons maintenant débuter. Mon nom est Rock Baudet, je suis de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec. Notre rapporteur pour aujourd'hui est Thérèse Boulard de la Commission des droits de la personne des territoires du Nord-Ouest. Je vais vous demander autant à vous si vous avez des questions à la fin de parler dans le micro, tout comme aux personnes puisqu'il y a un service de traduction simultané. La durée des interventions sera environ d'une quinzaine de minutes. Pour qu'on ait un temps de questions, puisque ce matin on est peu nombreux, on pourra peut-être, je vous laisse peut-être augmenter le temps de votre conférence pour qu'il y ait nécessairement moins de questions. Tout d'après, notre premier invité sera Gisèle Picard. M. Picard a été nous, originaire de la communauté de Bel-Sermite. Et il est le chef régional de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador depuis 1992. À ce titre, il siège sur le comité exécutif de l'Assemblée des Premières Nations au niveau national. Je vous invite, si vous voulez connaître un peu plus M. Picard et aussi les intérêts des Premières Nations, à lire ce livre qui vient de paraître de Pierre Trudel. C'est sous format d'entrevue, sous Boréal, une entrevue avec Gisèle Picard. Comme 12e invité, nous aurons M. Michel Bélanger. M. Bélanger est associé, avocat de l'étude Lauzon-Bélanger, spécialiste en recours collectif et en droit de l'environnement. Il enseigne le droit de l'environnement à la Polytechnique, à l'Université Laval et à l'Université du Québec à Montréal. Il est aussi président de Nature Québec et cofondateur du Centre québécois du droit de l'environnement. Finalement, nous avons avec nous Stephen Guilbault, que j'ai bien connu en étant moi-même un militant de mise en œuvre bénévole chez Équiterre. Stephen est devenu le plus crédible des représentants du milieu environnemental du Québec, le cofondateur d'Équiterre avec Laure Varidel et Sidney Ribault. Il a passé plus de dix ans à Greenpeace au Québec, où il s'est chargé en brio, avec brio, sur le dossier, tout le dossier de changement climatique au Québec, mais aussi il a été représentant aux Nations Unies dans les différentes instances. Il a participé, entre autres, à l'écriture de ce livre qui vient de paraître, lui aussi, voilà, quelques mois, deux ou trois mois, écrits par François Tanguay et Jocelyn Desjardins, qui s'appellent « Manifestement vert », auxquels ont aussi contribué Jean Lemire, Stephen Guilbault, bien sûr, Laure Varidel et David Suzuki. Je vous rappelle que, donc, notre atelier vise et visait, nous avions comme thème, « La dégradation de l'environnement touche différemment les personnes selon leur niveau de précarité socio-économique ou leur position géographique », et on avait bien insisté sur le fait que les peuples autochtones en particulier sont spécifiquement concernés par les problématiques environnementales, et pour nous, c'était important que cette problématique-là soit touchée. M. Picard va commencer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux d'être avec vous ce matin pour essayer de, peut-être, présenter un point de vue autochtone sur la façon dont les peuples que nous représentons continuent d'être marginalisés. dans à peu près toutes les questions qui vous intéressent et qui relèvent, soit de la société en général ou des gouvernements, ou dans la façon, plutôt, de faire des gouvernements. Et, d'entrée de jeu, ce que je dirais, c'est que je pense que je n'apprends rien à personne en affirmant, encore une fois, que le gouvernement canadien, le gouvernement du Canada, a préféré se ranger du côté de la minorité quant à l'adoption de la déclaration anniversaire sur les droits des peuples autochtones dont on va célébrer le deuxième anniversaire en septembre prochain. Donc, le Canada a joint les rangs de la Nouvelle-Zélande, des États-Unis et de l'Australie et a voté contre la déclaration. Depuis, il y a le gouvernement australien qui s'est révisé et a procédé à l'adoption de la déclaration. Il y a des fortes chances que le gouvernement américain en fasse autant, surtout dans le contexte d'une nouvelle administration, et à tout de moins, c'est ce que les informations dont nous disposons nous indiquent. Et je dirais que, un peu cyniquement peut-être, je comprends la position canadienne, puisque lorsqu'on fait la lecture de la déclaration, le Canada brille déjà à peu près 90 % du surmonte dans ce qui regarde les populations que nous représentons. Donc, c'est sans doute un aspect qui va mériter votre attention, même si je ne veux pas, ce matin, y aller de façon précise sur la déclaration de la position du gouvernement canadien. J'ai eu un peu de retard ce matin, je m'en excuse. J'essaie de faire un virage, donc j'ai pris le métro et en partie dans la mauvaise direction. Si c'est dur, c'est que moi j'ai une l'observe. Oui. Donc, je pense qu'on déclare depuis fort longtemps, depuis des décennies, et je n'appelais rien à personne, les Premières Nations sont intimement liées à la Terre. L'avenir des Premières Nations dépend du lien sacré et spirituel qu'elles entretiennent avec la Terre. Les Premières Nations sont ouvertes à partager la Terre et le seront comme leurs ancêtres l'ont été, les relations étant basées sur les principes d'égalité, de reconnaissance et de respect mutuel, ainsi que de partage. Ce lien particulier a d'ailleurs été reconnu par la Cour intermélicaine des droits de l'homme dans un jugement rendu en 2001 au Nicaragua. Ce lien fondamental explique la crainte qu'ont les Premières Nations face à la dégradation accélérée de l'environnement, notre volonté grandissante quant à la mise en place de mesures concrètes et de normes claires pour préserver les ressources. Les Premières Nations pratiquent depuis des millénaires ce qui est convenu d'appeler aujourd'hui le développement durable. Ce développement repose sur les notions d'équilibre, de respect, mais aussi de responsabilisation. Le maintien de la pratique des modes de vie et de la diversité des cultures et des langues fait preuve de la tirabilité et de la force des Premières Nations, ainsi que du lien étroit toujours entretenu avec la mer-terre. Ce lien privilégié avec la mer-terre transcende la simple volonté d'assurer une saine gestion des ressources. Il nous amène plutôt à toujours penser aux générations à venir quand arrive le temps de créer des projets de développement. À l'heure actuelle, les défis posés par les changements climatiques sont si imposants que notre volonté à gérer les ressources efficacement, durablement et de manière responsable ne s'écute. De manière encore plus cynique, les peuples se considèrent les premiers à subir directement les conséquences des changements climatiques alors que nous sommes loin d'être les premiers responsables. À ce titre, le phénomène des changements climatiques ajoute aux difficultés que rencontrent déjà les communautés vulnérables, nos communautés, telles que la marginalisation politique et économique, la perte des terres et des ressources, les violations des droits de l'homme, la discrimination et le chômage, pour n'en nommer que ces exemples-là. Au niveau de l'insécurité alimentaire, je devrais dire plutôt, les populations inuites de la région arctique et nordique dépendent de la chasse, dépendent de l'ours polain, du mosse, du phoque, du caribou, de la pêche et de la cueillette, non seulement pour leur alimentation et pour faire fonctionner l'économie locale, mais aussi comme fondement de leur identité sociale et culturelle. Parmi les problèmes que les peuples rencontrent, soulignons les changements dans les espèces présentes et les réserves d'aliments traditionnels, la réduction de la fiabilité des prévisions météorologiques et la sécurité lors d'expéditions dans les conditions climatiques.